Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un Chéflin dans Donjons et Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3 et pourquoi vous devriez en jouer un. Les Chéflins descendent d'une lignée humaine et, dans l'absolu, ils ressemblent toujours aux humains. Malgré tout, leur héritage infernal a laissé une marque claire et indélébile sur leur apparence. Ils possèdent comme attribut le plus marquant de larges cornes qui peuvent apparaître sous une large variété de formes, certains ont des cornes courbées d'un bélier, d'autres les longues cornes d'une gazelle et encore les cornes en spirale de l'antilope. Ils disposent d'une fine queue mesure entre 1m20 à 1m50 fouettant l'air ou s'enroulant autour de leurs jambes quand ils deviennent agacés ou nervés. Leurs canines sont particulièrement pointus et leurs yeux d'une couleur unique, noir, jaune, argent ou or, sans slaire ni pupille discernable. La couleur de leur peau couvre toute la palette des couleurs humaines mais intègre aussi plusieurs nuances de rouge. Enfin, leurs cheveux descendant derrière leurs cornes sont généralement sombres, plutôt noirs ou bruns ou parfois rouges sombres, bleus ou pauvres. Vous l'aurez compris, les chefflins doivent leur apparence à la conséquence d'un péché des anciens, n'étant pas le fruit de leur volonté duquel eux-mêmes, leurs enfants et toutes leurs descendants seront toujours redevables. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y trouve initialement un bonus de plus en intelligence et plus en charisme si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre Le Chaudron des Merveilles de Tasha, implémenté dans Baldur's Gate III. Ces bonus font référence à l'héritage qui coule dans vos veines, animant le machiavélisme et la corruption dont sont maîtres les diables et démons. Cette malédiction vous accorderait également une vision supérieure dans le noir et dans des conditions de faible éclairage. Vous pourrez ainsi voir à 18 mètres dans une lumière faible comme si vous étiez dans une lumière vive, et dans le noir vous verrez comme dans une lumière faible. D'ailleurs, dans le noir vous ne discernerez pas les couleurs, uniquement des nuances de gris. Vous obtiendrez également une résistance au feu grâce à votre résistance infernale, et enfin, Ascendance infernale vous permettra de connaître le sort mineur Tomaturgie. Au niveau 3, vous pouvez lancer le sort au présaille infernal comme un sort de niveau 2. Une fois ce trait utilisé, vous devez utiliser un repos long pour le regagner. Enfin, au niveau 5, vous pourrez lancer le sort ténèbre une fois par jour, et vous le regagnerez également comme repos long, le charisme étant votre caractéristique d'incantation. Petite différence sur Baldor's Gate 3, sur ce point là, ce sera le choix de votre ascendance parmi Asmodée, Mephisto, Osariel, qui déterminera les sorts qui vous seront disponibles. Les Tchéflins surfivent en petites minorités que l'on trouve généralement dans les cités et les villes humaines, la plupart du temps dans les quartiers les plus difficiles, au sein desquels ils grandissent pour devenir des escrocs, des voleurs ou des seigneurs du crime. Il arrive parfois qu'ils vivent dans des enclaves aux côtés d'autres minorités, parmi lesquelles ils trouvent plus de respect. N'ayant pas de nation, les Tchéflins savent qu'ils doivent se faire leur place dans ce monde et se montrer forts pour survivre. Ils ne sont pas promptes à faire confiance à ceux qui se revendiquent être leurs amis, mais quand l'un de leurs compagnons lui montre sa confiance qu'il lui porte, le Tchéflin lui rendra toujours cette confiance. Et quand un Tchéflin a donné sa loyauté, il sera à vie un ami solide ou un allié fiable. Dans Baldor's Gate 3, vous serez directement confronté à cela dans le bosquet des droïdes vous demandant de faire des choix cruciaux pour cette population méprisée. Et si vous en incarnez un, les dialogues et les choix à votre disposition utiliseront justement ces aspects de votre personnage. Vous l'aurez compris, des Tchéflins sont méprisés et les gens ont tendance à se montrer prudents avec eux, jugeant que leur héritage infernal a laissé sa trace sur leur personnalité et leur moralité autant que sur leur apparence. Les commerçants gardent un œil attentif sur leurs biens quand l'un d'entre eux rentre dans leur boutique. Le garde d'une ville pourra le suivre un moment, les démagogues les blâment présents pour chaque événement qui sort de l'ordinaire. Ainsi, il faut avoir conscience qu'interpréter un Tchéflin implique de cacher pour la plupart sa nature pour ne pas subir la discrimination et le roger constant du monde. Vous aurez également vécu de galères et de débrouillardises pour vous en sortir, et ce depuis votre plus jeune enfance. A vous de choisir si vous souhaitez embrasser votre héritage et donner raison aux stéréotypes ou si vous préférez lutter contre celui-ci pour montrer au royaume la noblesse de votre personne. Je souhaite terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnage Tchéflin sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente Espoir. Espoir est un Tchéflin paladin ayant été recueilli et éduqué dans un temple du dieu Thorm, prenant courage et sacrifice de soi. Il a eu la chance, fermant à d'autres de son espèce, de disposer d'un couvert chaque jour ainsi qu'un abri pour passer la nuit. Espoir est fier de ses origines hérités du pacte passé par son grand-père pour sauver les habitants de son village, même si celui-ci n'existe plus à ce jour. Il est conscient que sa nature lui confère des pouvoirs, mais surtout qu'elle effraie la plupart des gens, mais il s'en moque. Il a appris à l'accepter et à vivre avec. Il a juré de se dévouer à la justice, à la protection des plus faibles, au châtiment du mal, et ce, au péril de sa vie. D'ailleurs, ce qu'il préfère, c'est voir le visage des personnes qu'il soit s'illuminer et passer de la peur dans leurs yeux à la reconnaissance. Il leur adresse d'ailleurs souvent la même maxime. Il y a du bon en chacun d'entre nous, quelle que soit notre apparence. Secrètement, il souhaite un jour être capable de refonder le village de son grand-père et d'en être le protecteur, pour peut-être libérer sa future descendance de cette malédiction dont son reflet rappelle sans cesse son héritage. Alors serez-vous prêt à emmener espoir à rendre justice dans le multivers ? Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir et réincarner un Tchéflin dans Donjons et Dragons, mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, sachez que les Tchéflins sont apparus dans la quatrième édition de Donjons et Dragons, en tant que race jouable dans le manuel des joueurs aux côtés des Dracaid. Comme quoi, même si cette édition est souvent décriée, elle a apporté de bonnes choses pour les futures éditions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.